Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Un seul titre au sommaire de ce journal, ouverture à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, des travaux de la pré-COP 27 à l'intention des ministres venus des différents pays à travers le monde. C'est le Premier ministre Jean-Michel Samal Kondikenge qui a procédé à l'ouverture de ces travaux. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité. Une délégation des Nations Unies conduite par sa secrétaire générale adjointe en charge des conventions cadre de la COP 27 a été reçue par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké Tichilombo, à la Cité de l'Union africaine. Ceci en marge des travaux de la pré-COP 27 ouvert hier à Kinshasa. Là, on en parle avec Elvira Panzou. Le travaux de la pré-COP 27 se sont ouverts ce lundi 3 octobre à Kinshasa. En marge de ces assises, une délégation des Nations Unies conduite par Madame Amina Mohamed, secrétaire générale adjointe des Nations Unies en charge de la convention cadre de la COP 27, a été reçue dans la soirée des Célondis à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké Dine. Les échanges entre les deux personnalités ont tourné autour des engagements pris lors de la COP précédente tenue à Glasgow en Écosse. On est venu ici pour la pré-COP parce que la COP va se passer en Égypte et nous sommes là pour la mise en œuvre de la COP. Et c'est pour ça que, comme on le fait en Afrique, il convenait qu'on puisse venir le faire en RDC avec le leadership du président. Et donc, on a parlé des engagements qui avaient été pris dans la COP qui s'était passée auparavant, les engagements qui ont été pris. Et on veut voir comment ces engagements autour de l'atténuation, autour de l'adaptation, autour de la finance, autour des pertes et dommages, comment cela peut être respecté dans la COP 27. La question sur l'environnement, l'adaptation aux impacts climatiques ainsi que celles relatives à la mobilisation des ressources étaient également au rendez-vous. Et donc, on est venu ici pour que les pays développés et les pays en voie de développement puissent avoir des discussions. Quand il s'agit de l'adaptation, parce qu'il faut qu'on redouble le financement, il y a des choses qui ont été mises en marche. On a vraiment besoin du financement pour pouvoir réaliser l'adaptation climatique. On voit ce qui se passe, on voit les inondations, on voit la chaleur, on voit tous les différents défis et quelque chose doit être vraiment fait. Et donc, la deuxième priorité, c'est par rapport aux pertes et aux dommages. Et donc, on voulait vraiment s'assurer qu'on puisse avoir les ressources pour pouvoir pallier à tout ce qui est pertes et dommages, surtout dans les pays en voie de développement ou les pays qui sont susceptibles aux catastrophes climatiques. Et donc, c'est ce qu'on voulait réaliser. Et donc, on veut parler des ressources, vraiment pouvoir avoir beaucoup plus de ressources, mais également en termes de l'atténuation, voir que les pays de G20 produisent 80% des émissions, comment réduire ces émissions-là et s'assurer vraiment qu'ils respectent tout ce qui avait été stimulé dans les conventions. L'atténue de la pré-Cop 27 à Kinshasa va consolider les leaderships environnementaux de la RDC au niveau continental et mondial. Les dix travaux se tiennent en prévision de la COP 27 qui aura lieu au mois de novembre prochain en Égypte. La République démocratique du Congo, pays et solutions dans la lutte contre le réchauffement climatique au monde. Le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekengi a ouvert hier lundi 3 octobre 2022 les travaux de la pré-Cop 27 à l'intention des ministres venus de par le monde et ce, pour préparer les thématiques qui seront développées à la Conférence des Nations sur la question du réchauffement climatique. On en parle avec Patti Tondango. La France du Congo est la plus vaste du monde après l'Amazonie. C'est pour moi de l'humanité une grande capacité de séquestration du CO2. Les vrais problèmes de réchauffement climatique du monde ne peuvent être résolus sans l'implication de la République démocratique du Congo. Donner des orientations sur les différentes thématiques à aborder dans l'agenda de la COP 27, la finance climat, les pertes et dommages sur l'environnement ainsi que la question de la mobilisation des ressources devront permettre au bassin du Congo de prendre une part active dans la transition énergétique. C'est le but. Il a pré-Cop 27 cas ouvert le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekengi au palais du peuple. Ces assises des trois jours qui regroupent au moins 64 ministres venus du monde et qui en charge la question du climat sont une opportunité pour les chefs du gouvernement de rappeler les différentes potentialités qui regorgent la République démocratique du Congo importantes pour la transition énergétique. Avec un espace majoritairement vert et une dotation de plus de 155 millions d'hectares de forêt tropicale humide, ainsi qu'avec ces tourbillères moins gros et ces 10% réserves d'eau douce de la planète. La République démocratique du Congo détient en plus d'immenses réserves de diverses minéraux stratégiques dont le monde a besoin pour assurer la transition énergétique. Notre pays ne pouvait que mériter ce choix. Toutefois, Jean-Michel Samalou Kondekengi a rappelé l'importance de la mise en application de la déclaration des travaux des experts de Yangambi. Déclaration qui a mis l'accent sur l'importance de protéger les bassins du Congo de la déforestation. F. Bazaïba, vice-première ministre, ministre de l'Environnement, est revenu sur les dilemmes qu'à la population de la République démocratique du Congo qui lutte pour la survie et à qui l'on demande de ne pas exploiter ses ressources naturelles au profit de la lutte contre le réchauffement climatique dans le monde. L'Égypte, pays organisateur de la COP 27, a été représentée par son ministre des Affaires étrangères. L'ouverture de la pré-COP 27 a connu la participation de la secrétaire générale adjointe des Nations Unies en charte et climat et de plusieurs autres autorités et personnalités des marques. Participant aux travaux préparatoires de la COP 27, la ministre de la Transition énergétique de France a fait une lecture de ses assises. On en parle avec Janine Kalina. Après Paris et Glasgow, l'humanité tout entière projette un rendez-vous en Égypte pour dégager les idées et les orientations qui vont enrichir davantage le débat autour de la question liée à la lutte contre le réchauffement climatique. Ce combat appelle la contribution de pays polluaires et non polluaires, principalement ceux qui disposent des potentialités forestières comme le Brésil et la République démocratique du Congo. La ministre de la Transition énergétique de France, Agnès Pagny-Runacher, ne pense pas le contraire. A Kinshasa, où elle participe aux travaux préparatoires du rendez-vous égyptien du mois de novembre 2022. Ce moment de préparation de la COP 27 en RDC est essentiel. Essentiel parce que nous sommes dans un moment où le changement climatique nous oblige à accélérer la diminution de nos émissions de gaz à effet de serre. Vous savez que l'Europe a pris des décisions très fortes à la fin du mois de juin pour doubler le rythme de diminution de ces émissions de gaz à effet de serre en augmentant la part des renouvelables, en augmentant toutes les politiques qui permettent de réduire notre impact carbone. Et nous prenons aujourd'hui la responsabilité d'accélérer le mouvement. Pays à l'avant-garde de la lutte contre le réchauffement climatique. En tant que pays solution, la RDC doit prendre la résolution d'entraîner d'autres pays en développement. La RDC comme d'autres pays en développement qui ont la chance d'avoir une nature, des puits forestiers qui peuvent aider à trouver des solutions comme l'Amazonie peut effectivement porter des projets, des projets qui pourraient être accompagnés par des pays en développement pour accélérer la lutte contre le réchauffement climatique. Mais la RDC, elle porte aussi une responsabilité d'entraîner l'ensemble des pays en développement, les pays africains évidemment, mais l'ensemble de la communauté des pays qui porte une voix aussi dans le concert des nations pour trouver ensemble les voies et moyens de réduire notre impact climatique et lutter contre le réchauffement climatique. Les propositions s'accompagnent des engagements que certains pays comme la France ont pris pour réduire l'émission de gaz à effet de serre. C'est un appel à la responsabilité. La France prend ses responsabilités. La France fait partie des 20 pays qui réduisent leur empreinte carbone chaque année et qui aujourd'hui s'est mis à l'objectif de doubler cette réduction de son empreinte carbone chaque année avec l'Union Européenne. On espère que le rendez-vous de Kinshasa fera une avancée significative dans la bataille contre le réchauffement climatique. La pollution catastrophique de la rivière du Kassai par le réjet toxique de l'entreprise angolaise avait causé morts d'hommes et des milliers de cas de maladie. Le plaidoyer du député national Guy Mafouta vient de porter ses fruits. Une commission a été mise en place pour statuer et porter plainte contre le pays pollueur. Reportage. La pollution de la rivière Kassai par une entreprise minière angolaise à la base de la crise environnementale et humanitaire à Chikapa et ses environs fait l'objet des plaidoyers menés par l'honorable Guy Mafouta pour obtenir une plainte contre cette entreprise et la réparation des victimes. Il vient d'obtenir gain de cause. Une commission sera mise sur pied pour statuer sur la question. C'est ce qui ressort de l'audience lui accordée par le ministre de l'intégration régionale Didier Mandenga, les défenseurs des victimes de cette pollution et l'élu de Chikapa, Guy Mafouta, s'est dit très satisfait. Nous sommes venus voir le ministre de l'intégration régionale qui, dans ses attributions, a en fait la supervision de la commission mixte entre l'Angola et la République démocratique du Congo. Là, nous avons posé le problème. Il a été très réceptif. Il nous a fait savoir qu'au sein même de cette commission, la question avait été abordée. C'est un problème de suivi. Et pour ce faire, il vient de mettre en place une commission qui va effectuer le déplacement de l'Angola et dans laquelle je ferai partie avec les différents experts des différents ministères sectoriels pour aller échanger avec les ministres angolais et chuter au niveau de la société Katoka Mining qui a pollué nos eaux, qui a créé la mort et la désolation. Je remercie le ministre qui a été pragmatique, qui a directement instruit son directeur de cabinet afin de préparer la note verbale et vite mettre en place cette commission qui va effectuer le déplacement vers l'Angola. Parlons toujours des questions environnementales. La province de la Mangala contribue à hauteur de 20% de la protection de la préservation des forêts pour la lutte contre le réchauffement climatique présent aux travaux de la pré-COP 27 de Kinshasa. Le gouverneur de la Mangala a fait un plaidoyer en faveur de sa province qui régorge des forêts tropicales. Reportage. Contre les changements climatiques, la province de la Mangala contribue avec plus de 20%, ce qui fait de la RDC pays solution. Aux travaux des pré-COP 27 de Kinshasa, ouvertes ce lundi 3 octobre 2022, le gouverneur de la province de la Mangala, maître César Limbaïa, y est invité, à l'instar d'autres provinces qui possèdent des grandes forêts tropicales d'humides. Il va faire un plaidoyer et proposer des résolutions pour en tirer des dividendes. Nous sommes très heureux de prendre part aux travaux préparatoires passés par le Premier ministre, chef du gouvernement, sous les hauts patronages de son Excellence Félix-Antoine Tisekédi-Tilombo, président de la République, chef de l'État. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas parler de la République démocratique du Congo comme pays solution, ça parle de la province de la Mangala. Parce que la province de la Mangala compte plus de 20% de forêts et que la province de la Mangala devait également prendre part, porter sa voie. La Mangala donne déjà beaucoup et en retour, elle ne reçoit rien. Au jour d'aujourd'hui, le territoire de Bongandanga, à lui seul, est aujourd'hui le tout premier territoire immense de la République démocratique du Congo. Comme je l'ai dit, il y a plus de 20% de ces dons disposent la République démocratique du Congo. La Mangala doit attendre beaucoup, mais nous allons essayer de verser un certain nombre de nos propositions, de nos désidératats, dans les commissions qui vont être créées très bientôt, de manière à permettre à ce que nous conservons nos forêts et nous tirons de dividendes pour essayer de combattre la pauvreté, qui n'a guère beaucoup trop, faire pression sur l'écosystème de notre province. Tout à fait autre chose à présent, le président du Sénat a échangé avec le nouvel ambassadeur de la Turquie, Mourad Houlkou, a fait savoir au speaker de la Chambre haute du Parlement la volonté de son pays de travailler sur tous les fronts pour l'intérêt commun et de promouvoir les relations diplomatiques. Reportage. L'économique, social, sécuritaire, ainsi que les grands axes de la coopération entre la Turquie et la République démocratique du Congo étaient au centre d'un entretien entre le président du Sénat, Modesto Bahad Siloukoubo, et le nouvel ambassadeur de la Turquie, accrédité en République démocratique du Congo. Mourad Houlkou, qui a travaillé également comme diplomate au Cameroun, a indiqué que cette visite cadre avec son obligation de venir se ressourcer au temple de la démocratie. L'autre du speaker de la Chambre haute du Parlement a réaffirmé la volonté de son pays de travailler sur tous les fronts pour l'intérêt des deux peuples. Modesto Bahad Siloukoubo a pour sa part fait voir au nouvel ambassadeur turc la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Tulumbo, depuis son avènement à la tête du pays, de promouvoir le climat des affaires apaisées avec les pays amis et de sécuriser les investisseurs. Je me suis constaté avec un grand plaisir qu'il y a une forte volonté politique plus haut niveau en RDC vis-à-vis du but d'approfondir le partenariat entre les deux pays. Aujourd'hui, j'ai reçu aussi les instructions de l'honorable président du Sénat qui va faciliter mon mandat et qui va me donner une direction dans mes efforts visant à bien évidemment développer davantage toutes les activités de coopération. Et aujourd'hui, je suis particulièrement heureux de voir, de sentir que ce soutien est très fort et j'ai été assuré que le Sénat, le nom de la président, j'avais à mon côté pendant ma mission. C'est un très grand part. Le nouvel ambassadeur de la Turquie en RDC est reparti avec les garanties de Modesto-Bahati de travailler pour renforcer le partenariat entre les parlements des deux pays conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké dit Tulumbo. Élaboration d'une nouvelle grille de programme pour la radio-télévision nationale congolaise. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a eu des entretiens avec le directeur général intérimaire de la RTNC, Bellidé, Bunga et les experts de RFI et de France 24. Reportage. Tournée autour de la prochaine formation de cinq jours à l'intention de différents directeurs de programme de la chaîne nationale qui vont à leur tour transmettre aux agents les connaissances apprises dans le cadre de l'amélioration de la grille de programme devant le spécialiste de programmation France 24, l'ex-directeur France Info TV, ainsi que le directeur de ressources humaines de la RTNC assurant l'intérim du DGAI. Le ministre de la Communication et Médias porté-parole du gouvernement a insisté sur l'importance de renforcer les capacités des agents de la chaîne maire qui doit demeurer une référence. On a commencé un travail d'équipement qui est en cours, mais pour moi, ce n'est pas l'équipement la priorité. La priorité, c'est justement les personnels de ceux qui ont participé cet équipement. Satisfait des échanges avec la tutelle et le responsable de la RTNC ici représenté, ces espères plantent déjà le décor de cette future rencontre avec le cadre de la RTNC. Alors, l'apport qu'on va tenter de mettre en place avec mon collègue ici de chez France Télévisions, Stéphane Dubin, c'est de pouvoir faire partager notre expérience. Pour aider avec plaisir, comme nous le pourrons, la RTNC à réfléchir à de nouvelles grilles, à de nouveaux magazines, à de nouvelles formes de programmes. Rappelons que le ministre de la Communication et Médias porté-parole du gouvernement a initié une série de réformes pour la RTNC telles que le changement du logo. Il s'en suivra un changement d'équipement adapté à la taille et l'importance qu'occupe la chaîne nationale. Le conflit persistant dans le territoire de Kouamoutou au Grand Bandondo préoccupe également les serviteurs de Dieu. L'un d'eux est venu voir le coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis-Ababa, Claude Ibalanqui, avec qui ils ont échangé à ce sujet. On en parle avec Robert Ndaï. Les communautés Iaka et Teke nécessitent l'implication des hommes des dieux pour une paix durable. Souhait du commandant suprême, Félix Antoine-Ségué de Chilombo. Ce lundi 3 octobre 2022, le haut représentant du chef de l'État au mécanisme de suivi de l'accord cadre, Claude Ibalanqui et Colomba, dans la démarche des solutions pour une paix durable, à Kouamout, a échangé avec le président de la Sainte-Cour, Mgr Marcel Otenbi. Rien ne peut briser la paix entre les communautés, a dit le prélat catholique, qui appelle toutes les communautés à privilégier le dialogue. Il a invité les coordonnateurs du mécanisme de suivi de la COCAD et aux représentants de chef de l'État, au mécanisme de suivi, à mettre tout en œuvre pour que les recommandations du commandant suprême soient de stricte application, car la paix n'est pas négociable. Ce qui se passe à l'ouest, dans les grands bancs d'Hondou, avec ce feu qui a été déclenché autour de Kouamout, et qui prend de l'allure, qui semble embraser tous les grands bancs d'Hondou, et nous en avons parlé, et c'est une situation qui nous préoccupe tous, l'Église, l'État congolais, et en ce qui concerne l'Église, je crois que nous sommes en train de réunir suffisamment d'informations. Ce conflit qui est né de la soif du pouvoir doit prendre fin, et le mécanisme de suivi de la COCAD y travaille. Claude Ibalanqui a promis à Marcel Loutembi que son institution ne se fatiguera pas quand il s'agit de la paix en République démocratique du Congo. Un tract de Koulouna dans la ville-provence de Kinshasa, le G24 affûte ses armes. Plusieurs de ses hors-la-loi ont rejoint cette formation pour une réinsertion sociale. Sandra Nyangui. La ville de Kinshasa est infestée par des gangs communément appelés Koulouna, qui volent et blessent au besoin. Des efforts sont fournis par des structures comme G24 de l'honorable Jean-Marie Loukoulassi Massamba pour éradiquer ses fléaux. Le regroupement de ces anti-gangs communément appelés médiateurs des quartiers chauds sont donc lancés. Près de 5 000 sont attendus pour éradiquer le Koulouna. Nous continuons notre travail de réinsertion pour tous les jeunes Koulouna qui sont volontaires et désireux d'être réinsérés dans la société. Dans ce cadre-là, ils continuent à venir, ils sont nombreux qui affluent vers nous pour bénéficier de ce plan d'action concernant cette réinsertion qui passe par une formation avec l'objectif bien évidemment de trouver un travail à la clé. Comme vous le savez, nous avons pas mal de partenariats. L'INPP, Fondation d'Issas, il ne faut pas ne citer que cela, vers lequel nous orientons ces jeunes. Et puis à la fin, nous accompagnons financièrement également pour ce que nous appelons un plan de financement afin qu'ils retrouvent rapidement une autonomie et également une réinsertion à la clé. C'est l'approche père éducateur que G24 promeut avec la mise en place d'une cohorte de médiateurs. L'appel est lancé ici. Nous venons de recevoir l'ordre du chef de l'État pour pouvoir étendre cette activité, pour pouvoir étendre cette stratégie via le recrutement médiateur que nous allons mettre en place dans chaque commune. Et nous invitons ces jeunes à pouvoir venir volontairement région de la Fondation G24 et s'associer à ce projet de grande envergure pour lutter de manière ferme contre la violence urbaine de la ville de Kinshasa. Ils auront pour mission de dissuader les Koolouna et de faire appel à la police des jours comme de nuit afin de radiquer ces fléaux dans la ville-province de Kinshasa. Un lot de 17 bâtiments de formation professionnelle vient d'être construit. Il s'agit des écoles répandues dans les communes de l'Ansele, Njili, Kim, Bontseke et Matete. On en parle avec Anastasie Doumbou pour plus de détails. Concrétisation. Première phase du projet de construction des 300 écoles préfabriquées en République démocratique du Congo. 17 écoles sur 50 pour la ville de Kinshasa ont été réceptionnées provisoirement au site du camp Kokolo. Une cérémonie haute en couleur pour matérialiser ce projet initié par le président de la République, Félix Antoine Tiseke de Chilombo, et exécuté par la société Zecor ESA. Ce sont les ministres d'Etat, ministres des infrastructures qui ont coupé le ruban symbolique. Question de remettre officiellement ces premiers lots des du 7 bâtiments nouvellement rédigés et disséminés dans différents coins de Kinshasa aux bénéficiaires. Le ministre Alexis Guissarro a dans ce moment présenté la composition de ce première phase. Quatre écoles à Kinshasa, plus précisément à Kinkole. Il s'agit de l'EP Babadoua, l'EP Lagoua, l'EP 2 Kinkole, l'EP 2 Séné. Une école à Jilu, l'EP 6 Likasi. Deux écoles à Kimbaseke, l'EP Kikimaseke, l'EP qui s'en aillent. Deux écoles à Matete, l'EP 2 Kikimaseke, l'EP Kankabila. Ce projet qui consiste à réhabiliter les écoles a été identifié par le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique. Le président de la République, Félix Antoine Tiseke de Chilombo, vient de répondre à la problématique de la surpopulation des élèves dans les sacs de classe provoqués par la gratuité de l'Enseignement des bases pour que les enfants étudient dans des bonnes conditions. Les coordonnateurs nationaux des écoles implantés dans les camps militaires a salué ces gestes du chef de l'État avant la clôture de la cérémonie. Le gouvernement de la République s'engage à honorer la mémoire des martyrs, de l'indépendance et des compagnons du premier ministre du Congo indépendant Patrice Emery Lumumba. Une stèle sera érigée à leur intention devant la cour de cassation dans la commune de la Gombe. Le lancement des travaux de construction a eu lieu ce lundi 3 octobre 2022. On en parle avec Nikos Teseploka. C'est une stèle de plus de 4 mètres d'auteur qui sera érigée devant la cour de cassation dans la commune de la Gombe pour honorer les compagnons du premier ministre du Congo indépendant Patrice Emery Lumumba. Une initiative du collectif des enfants des martyrs de l'indépendance avec à sa tête maître Christophe Muzungou, ambassadeur de la RDC accrédité en République du Congo et qui bénéficie de l'appui personnel du chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi-Tulombo et du gouvernement de la République à travers le ministère des infrastructures. Les explications techniques de cet ouvrage. C'est un monument qui sera construit avec du béton armé entièrement depuis la semelle de base jusqu'au sommet de notre socle. Nous allons construire en grosse heure. On mettra du béton armé et par après nous allons revêtir ce béton de marbre de première qualité. Nous allons aménager ces sites pour que ce soit un site vraiment touristique. La République recommande à ce que nous puissions faire ce travail à leur honneur. La construction de cette stèle dont le lancement des travaux a été donné par Kizostom Ilangongo, directeur des cabinets du ministre d'État des ITPR, répond au souhait du président de la République qui, dans le souci d'équité, veut donner une sépulture à ses martyrs. En appui au gouvernement congolais pour le contrôle épidémiologique post-Ebola dans les provinces de l'Équateur, Maïndombé, Mongala et de la CHUAPA, la Banque mondiale à travers le projet UGPDSS a remis dix ambulances pour l'acheminement des malades dans des bonnes conditions dans les centres de santé appropriés. Séverine Pascal, Katanda, reportage. De renforcement du système de résilience post-Ebola lancé par le gouvernement congolais, la Banque mondiale à travers le projet Redis 4 a remis dix ambulances le samedi 1er octobre 2020 au gouvernement congolais. Ces ambulances concernent les provinces de l'Équateur, Maïndombé, CHUAPA et Mongala, pour l'acheminement des malades dans des centres de santé des prises en charge appropriées. Réceptionnés par le ministre de la Santé publique, Jean-Jacques Mbougani, ces ambulances répondent aux besoins dans ce coin du pays. Aujourd'hui, grâce à l'effort du gouvernement, avec l'appui des partenaires, nous avons doté plusieurs provinces du pays en engins roulants, hospitaliers, avec les ambulances pour pouvoir aider les populations. Financé par la Banque mondiale à travers le projet l'UGPDSS à hauteur des 10 millions de dollars américains, l'objectif, selon son coordonnateur Dominique Babot, est de contribuer au maintien d'une vigilance accrue aux épidémies et au renforcement du système de santé. Et c'est pour la prévention. C'est les ambulances qui vont permettre à ce que le malade soit transporté dans des conditions où il peut avoir les premiers soins, avoir une réanimation si besoin, avant d'arriver dans ce qui va organiser la prise en charge. L'UGPDSS à travers le projet Redis 4 dote les formations sanitaires de ce coin pour la sécurité des transports des malades. Santé toujours, l'hôpital de Massimanimba vient d'être doté d'une morgue. On en parle avec plus de détails avec Alain Bicay. Frida les années 30 par la reine Elisabeth, l'hôpital général des références de Massimanimba n'a jamais été doté d'une morgue. La conservation des cadavres est un véritable casse-tête pour la population de ce territoire. Souvent, on a amené les corps à Kinshasa ou à Kikwit pour la conservation, ce qui coûtait très cher aux familles Zandéi. 92 ans après, un d'une fille du terroir, Donald Sindanidambou, député provincial de son état, vient de construire une morgue moderne sur fonds propres dans le cadre de la fondation qui porte son nom. Question de permettre à la population de ce coin du pays d'enterrer dignement ses êtres chers. Je trouve ici les mots très justes et les mots sincères des remerciements et des reconnaissances à la personne de l'honorable Sindanidonal ainsi qu'à sa fondation qui nous ont levés une corvée qui a fait souffrir la population de Massimanimba en général. Il était pour nous impérieux et juste d'avoir une morgue telle que vous l'avez faite. Et techniquement parlant, quand nous voyons la conception de cette morgue, nous nous disons que c'est la morgue qui coûte la moins cher parce que sa source est rénovelable en énergie. C'est là que nous vous sommes très reconnaissants. Un geste qui vient soutenir les efforts du chef de l'État Félix Antoine Tseke de Tchilombo dans le cadre du projet du développement à la base des 145 territoires. Accompagné de quelques députés provinciaux, l'administrateur du territoire a procédé à la coupure du rebanc symbolique avant la visite de l'ouvrage. Faisant d'une pierre des coups, l'honorable Donald Sindanid a appelé ses soeurs et frères du Gambandoudou à une cohabitation pacifique si tout n'est pas tombé dans les pièges de l'ennemi. En dehors de nos frontières, la conférence générale de l'UNESCO s'est ténue au Mexique. La République démocratique du Congo a été représentée par la ministre de la Culture, Catherine Katunga-Foura. Diane Balaka, reportage. Le 8 au 30 septembre, la conférence générale de l'UNESCO sur les politiques culturelles et les développements durables. La République démocratique du Congo était représentée par la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Katunga-Foura. Elle a expliqué son plan d'action sur la promotion des activités culturelles en RDC. Katunga-Foura, Catherine, tient à revoir le cadre juridique de son secteur et à améliorer les conditions sociales et professionnelles des artistes. La politique culturelle qui nous sommes en train de l'abonnement de venir et de valoriser les statuts d'artistes et de promouvoir les investissements d'utiliser les créatifs à travers un système renforcé de protection des droits d'auteurs et d'implication du milieu. En effet, la prolifération des technologies et de l'information et de la communication est faite. Nous sommes les rapports entre le peuple tant sur le plan commercial et culturel. Cette conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture vient de s'étenir 40 ans après celle de 1982 organisée dans le même pays et celle de 24 ans après les assises de Stockholm. Au total, 181 pays ont pris part à cette cérémonie internationale. Suiveur présent, ce qu'a été la remise de manuel scolaire éducatif par l'Inspection Générale de l'EPST. Cédric Enina. L'intersyndicale de finances et du budget monte au créneau et se surge contre les comportements du secrétaire général aux finances. À en croire, l'intersyndicale l'a mise à la retraite opérée dernièrement par le ministre de la Fonction Publique effluée au pied par les responsables de l'administration des finances. Certains agents insistent impuissants au rabattement de leur grade. Une situation qui crée la frustration au sein de leur administration respective. L'intersyndicale de l'administration des finances et du budget exige la levée de la lettre de surséance que les cadres promis doivent être payés au mois d'octobre. Et le VPM nous a rassurés que la commission devrait travailler pendant sept jours. D'autres ne sont même plus reconnus par l'administration des finances. L'intersyndicale exige la levée de la lettre du mois de septembre dernier relative à l'exécution de l'arrêté numéro 099 et les départs du secrétaire général aux finances. Elle suggère à l'autorité la désignation de l'un des directeurs pour assumer les fonctions du secrétaire général à d'intérim aux finances. Et puis cette nouvelle nécrologique il nous a précédé dans la gloire le technicien de la radio télévision nationale Madame Boulat a été mise en terre hier. Je vous propose de suivre ce qu'ont été ses obsèques. décédé le 16 septembre 2022 Charlie Madame Boulat Nkombé a pris distance de ce monde des ombres. ingénieur en prise de son formé à l'Institut congolais de l'audiovisuel ex-Servosa il a connu un parcours professionnel des qualités au sein de la radio télévision nationale congolaise où il a été engagé en 1981 41 ans durant des services à la nation congolaise c'est ce dimanche 2 octobre 2022 que Charlie Madame Boulat a reçu les hommages d'un professionnel de métier de la part de ceux qui ont partagé la vie avec lui aussi bien le membre de sa famille biologique que ceux du monde professionnel particulièrement l'ensemble de techniciens de l'audiovisuel de la RTNC réunis sous la structure des faiseurs de stars le directeur général intérimaire Bélide Bungam représenté par le directeur des ressources humaines Landupaka a marqué sa présence à ses obsèques en compagnie du directeur de programmation Robert Nzuzin chef direct de Charlie Madame Boulat ainsi que d'autres au cadre de la RTNC consternation et pleurs étaient le seul langage d'expression Charlie Madame Boulat est né il a vécu elle s'en va dans l'au-delà 60 ans de vie après il laisse derrière lui une famille nombreuse paix à son âme c'est le dimanche 2 octobre que Charlie Mandamboula était mise en terre madame monsieur nous vous disons merci de nous avoir suivi ce journal est complètement terminé il a été réalisé par Patrick Papuila et Papi à l'équipe technique Guylain Moukoko Henri Alimassi et Alain Soudi l'information continue sur nos antennes en français dans les 4 langues nationales 13h30 à Bobo Anane Moukondi nous vous disons merci de nous avoir suivi au revoir et à la prochaine félicitations Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada